Je suis Marie Moreau, diplômée de l'école INSA Rouen-Normandie en 2004 avec spécialité chimie fine et ingénierie et je suis en poste chez Aptar depuis 14 ans. Alors Aptar est leader mondial dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes de distribution à destination des marchés de la pharmacie, de la parfumerie cosmétique, de l'alimentaire ou encore de la boisson. On fabrique par exemple la pompe que vous allez actionner pour vous mettre du parfum ou pour traiter une rhinite allergique. En tant que manager, j'apporte une vision globale des activités R&D à mener, je définis les priorités et les pilotes. J'apporte évidemment aussi mon support technique à l'équipe mais aussi je suis référente technique au niveau des clients internes et externes et puis je réfléchis à la stratégie d'évolution du service et j'accompagne l'équipe pour développer ses compétences. J'encadre une équipe d'une dizaine de personnes, ingénieurs, techniciens et opérateurs qui ont en charge de développer des matériaux en élastomère et l'autre partie de l'équipe c'est un laboratoire qui est en charge de développer des méthodes de tests. Déjà l'INSA, je pense que c'est un enseignement qui est assez complet, évidemment d'un point de vue scientifique et technique, on a vraiment des bonnes bases dans beaucoup de domaines mais aussi en termes d'humanité et je pense que les étudiants à INSA du coup ont vraiment une ouverture d'esprit assez marquée et qui leur permet par exemple d'évoluer vers des postes de management. Le fait d'avoir un enseignement complet au niveau aussi des domaines qu'on va étudier, ça permet de faciliter les échanges avec les différents services. C'est un poste où il y a beaucoup d'interactions avec différents interlocuteurs, que ce soit les services internes de la production, de la qualité, des achats, de la supply chain et également en externe avec des fournisseurs, des sous-traitants, des laboratoires et même les clients finaux avec lesquels on peut échanger pour faire des études spécifiques par exemple. L'autre aspect c'est vraiment la recherche et développement, on n'est pas du tout dans un domaine routinier avec une constante évolution. L'avantage du groupe APTAR c'est que c'est un groupe international avec vraiment de nombreuses possibilités d'évolution. En ce qui me concerne j'ai déjà évolué sur plusieurs postes puisque je suis arrivée chez APTAR en tant que leader études donc je pilotais des études techniques et je suis maintenant responsable du service avec une équipe un peu plus importante donc beaucoup plus large en termes de positionnement au niveau des prises de décisions et puis aussi l'intégration du comité de pilotage qui donne aussi une autre dimension au poste.